Dans le chapitre précédent, nous avons étudié l'Antiquité. Et maintenant, avec quelques questions, voyons si vous vous souvenez de ce que nous avons appris. A présent, dites-moi quel est le latin pour Antiquité ? Eh bien, il s'agit d'Anticus, signifiant ancien. Maintenant, qu'est-ce que les cartographes ont commencé à théoriser à partir de l'an 3120 avant Jésus-Christ ? C'est exact, c'est le vide total après notre monde, nous donnant une potentialité de la forme du globe. Et enfin, en quelle année Orléans fut fondée ? Oui, exact, en 2480 avant Jésus-Christ. Bien, dans ce cas-là, nous pouvons alors reprendre, nous nous sommes arrêtés la dernière fois, soit en l'an 2000 avant Jésus-Christ. Donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue une nouvelle fois pour le deuxième numéro d'Histoire d'une civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... La guerre contre les barbares s'intensifie à partir de l'an 2000 avant Jésus-Christ. Il était grand temps pour Napoléon d'user de son génie militaire pour pouvoir sécuriser le sud de l'Amérique française. Les troupes de lanciers avaient donc pour ordre d'anéantir les ennemis de la France. Et ce, le temps que les colons établissent leur troisième ville. En l'an 1960 avant Jésus-Christ, la ville côtière de Lyon fut bâtie. Très vite, les défenses de la ville sont achevées, et les lanciers se débarrassent du reste des barbares. ... Mais c'est également aux alentours de cette année même que Napoléon créa le Panthéon français. Mais qu'est-ce qu'un Panthéon, me direz-vous ? Eh bien, avant d'être un mausolée dans le 5e arrondissement de Paris, le terme de Panthéon n'était tout simplement que l'ancêtre même de la religion. Un ensemble de croyances, donc, qui définissent le rapport entre l'homme et tout ce qui est sacré aux yeux de celui-ci. Comme par exemple une reconnaissance avec le créateur du globe, aujourd'hui appelé le serveur, soit Dieu. En l'an 1800 avant Jésus-Christ, le commerce fait son apparition. Un système de route commercial est alors étudié au sein même de la France. Et il est fort probable pour Napoléon d'engager un système commercial avec les cités-états, et même peut-être la Pologne américaine. En attendant, le système commercial n'est utilisé que pour la fertilité et ainsi qu'un peu de production. Et c'est tout juste, quelques années plus tard, que le monde entra dans une nouvelle ère. Une ère que nous baptisons aujourd'hui comme étant l'Ère classique. Période historique étant l'apogée même, nous le verrons très bientôt, du plan politique et militaire de la France. Ainsi que bien tant d'autres civilisations autour du globe à cette époque. A ce propos, nous parlons ici de globe, mais qu'en était-il vraiment réellement à l'époque pour les théoriciens ? Eh bien, les multiples théories de l'époque classique suggèrent que nous étions tous sur le dos d'une tortue géante. Et que les terres que nous foulions étaient donc sa carapace. Mais bien évidemment, aujourd'hui, nous savons tous très bien que tout cela est faux. Et que notre globe, notre planète est effectivement un œuf de Pâques dans une poêle. La cartographie était de retour sur le plancher. Car nous n'avions toujours pas découvert la majorité de l'Amérique. Et d'ailleurs, à ce propos, la Pologne n'était toujours pas cartographiée. Malheureusement pour Napoléon, l'économie française était en chute libre à cette époque. Due notamment à l'absence de connexion urbaine entre les villes. Et l'entretien même des armées et des bâtiments qui coûtaient extrêmement cher à la France. L'or que produisait la ville d'Ormus était peut-être le seul moyen d'établir un bon point commercial entre celle-ci et Paris. Lors les envoyés français s'y attellent alors à la tâche. En 1560 avant Jésus-Christ, la France découvre le fer. Probablement l'élément le plus souvent utilisé dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Et ce, sous plusieurs formes divers. Mais à l'époque, le fer était juste le pilier des armées. Mais c'était déjà ça. La cité-état de Manille fut également découverte au sud-ouest de l'Amérique française. Or le sud était en passe d'être sécurisé. Mais Napoléon avait les yeux plutôt sur le nord. Là où aucune autre civilisation n'y était. Du moins pour l'instant. Mais tout cela maintenant étant dit, la toundra n'aidait pas du tout la France. Car en effet, certaines terres là-bas étaient inhospitalières pour le français moyen. Mais les ressources étaient ce qu'il y avait de plus important pour cette époque, pour Napoléon Bonaparte. C'est alors décidé, et qu'il en soit alors ainsi, la quatrième ville française sera bâtie dans ses terres. Et ce, malgré le manque de fertilité. C'est en l'an 1360 avant Jésus-Christ que le vénérable Pakal des Mayas se tient devant la France. L'empire maya vient alors d'être découvert vers le sud, probablement au-delà des terres polonaises américaines. Quelques années plus tard, le commerce venait enfin de prendre place entre la France et la cité-état d'Ormus. L'Or était alors à notre portée. Sur ce point donc, l'économie française venait d'être contrebalancée. Néanmoins, les progrès techniques et socials de la Pologne étaient bien plus avancés que ceux de la France. Certains parleront d'égocentrisme, mais Napoléon n'était guère d'accord avec ses résultats. Il était clair que la jeunesse française devait mieux rapporter pour l'économie qui, elle, ne se repose jamais, encore même aujourd'hui. Or, Napoléon Bonaparte lança alors ce que l'on retiendra aujourd'hui comme étant le premier âge d'Or français. Nous sommes alors en l'an 1000 et Napoléon notifia le peuple français que nous étions à cette époque la civilisation avec le plus de production dans le monde. Quand bien même nous n'avions toujours pas découvert le reste du monde. Et lorsque le peuple français questionnèrent l'affabilité de cette source, Napoléon Bonaparte leur répondra par cette phrase, aujourd'hui culte, et qui rendra Napoléon célèbre. T'inquiète frère. Durant les années de l'âge d'Or, la France sera la civilisation qui se développera le plus en termes de territoire, mais également en termes de culture, de technologie et même d'économie. Et ce, malgré l'affluence croissante de barbares autour de l'Amérique française. Vers 950 avant Jésus-Christ, Pakal nous fait part d'une missive pour son peuple qui, grâce à nos francs traducteurs, nous fait comprendre qu'il souhaite une ambassade dans notre capitale. Napoléon accepta. Nous avions alors pu cartographier la capitale des Mayas, plein sud de l'Amérique. Napoléon, autour de ces mêmes années, décide qu'il était temps de donner à la France une bonne place au nord-ouest, avec une quatrième ville. Or nos francs guerriers accompagnèrent alors nos colons, à la recherche de terres fertiles autour du cratère Baringé. D'ailleurs, les ouvriers commencèrent également l'achèvement de routes entre notre capitale et nos villes. Ici, Napoléon érigea l'autoroute de l'aujourd'hui très célèbre forêt de Fougères. Et c'est alors, en l'an 800 avant Jésus-Christ, que la ville de Troyes fut érigée au pied même du cratère. Et l'âge d'or français prenait alors fin cette année-ci. La Pologne déclarera ceci. Qui, bien évidemment, signifie cela. Or la ville de Varsovie fut alors également cartographiée. Il y a bien donc des territoires civilisés plein sud de la France. La Pologne et les Mayas. A cette époque donc, Napoléon avait alors les yeux plutôt tournés vers l'ouest quand il s'agissait d'étendre le territoire. Mais malheureusement pour la France, l'économie était encore en chute libre. Et nous approchions d'ores et déjà d'un nouvel âge. Entre les années 900 et 500 avant Jésus-Christ, la guerre contre la barbarie s'intensifie une fois de plus. Les cartographes découvrent également que des côtes se trouvent non loin du continent, plein ouest. Il était alors important de réclamer ces terres avant qui que soit d'autre. L'autoroute maintenant érigée, le commerce battait de son plein fort en France. Et ce, malgré la chute économique. Le peuple néanmoins était toujours aussi mécontent, car en manque de vivres et de produits de luxe dans les nouvelles villes. Napoléon adopta alors une tactique très connue aujourd'hui et même encore utilisée par notre classe politique. La fameuse tactique du « si j'ignore le problème, il n'y a pas de problème ». Les mathématiques maintenant recherchées, nous savions enfin combien faisait 2 plus 2. Bien que les résultats n'étaient pas encore tout à fait concrets. La doctrine de la liberté est maintenant fermement ancrée pour la France. Et en l'an 450 avant Jésus-Christ, Tichaud Brahe, astronome danois-français, nous présente un tout nouveau concept qu'est la monnaie. Car oui, nous avions certes une économie, mais pas de monnaie. Mais maintenant, le français moyen avait l'avantage d'avoir sa propre bourse. Et avec elle, le moyen de payer lui-même sa baguette d'antan à sa boulangerie d'antan. Nous arrivons bientôt dans une nouvelle ère. Et la France n'a pas fini sa politique d'expansionnisme. Néanmoins, un événement étrange allait attirer l'œil des cartographes et explorateurs du coin. Une ville d'une civilisation inconnue aurait été repérée au sud-ouest, vers les frontières de différents continents. Napoléon conçoit alors un objectif de pourparler à ce peuple si curieux à ses yeux. Mais cela, nous le verrons un peu plus en détail dans le prochain chapitre d'Histoire d'une civilisation. Très bien, merci de m'avoir écouté une fois de plus pour ce deuxième chapitre d'Histoire d'une civilisation. On se rapproche du Moyen-Âge, ne vous inquiétez pas, c'est une de mes parties préférées de notre histoire avec un grand H. Mais on regardera peut-être tout cela plus en détail au prochain chapitre. Donc la semaine prochaine, rendez-vous donc bientôt. Or vous pouvez partir, donc on n'oublie rien encore une fois s'il vous plaît. Et à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501